Coucou tout le monde, hello et bienvenue aujourd'hui je suis avec ma copine Julia, enchantée, vous avez un peu de chissé dans la vidéo de dimanche dernier d'ailleurs allez la voir si c'était pas déjà fait, aujourd'hui on se retrouve vous l'avez vu pour un tuto pour les nuls, pour la nulle que je suis, on a sorti les brosses, tuto plaquage, parce que j'ai littéralement vous le savez aucune coiffure à mon arc à part cheveux lâchés, cheveux comme ça et la petite pince derrière, heureusement que la pince existe, oui mais c'est trop pratique, Julia à chaque fois je la vois elle a toujours des cheveux magnifiques, super bien plaqués, c'est la reine du plaquage, j'ai deux coiffures à mon arc, c'est le brushing de ma maman qui est coiffeuse et mon plaquage, on s'est complète, voilà on s'est dit on va prendre les compétences de Julia aujourd'hui, c'est une masterclass, on va vous montrer un petit peu les produits qu'on utilise, on mettra en référence aussi un genre de petit starter pack, le moins cher le plus efficace pour que vous puissiez réaliser vos plaquages aussi et surtout apprendre dans cette vidéo, j'espère sortir de là, en reine du plaquage, c'est ça, c'est vraiment accessible à tous et puis faut rater pour réussir, donc on est là pour apprendre, moi c'est des années et des années mais en soi je suis sûre que je vais réussir et ça va trop bien se passer, on va essayer, en tout cas je vous laisserai aller voir aussi les réseaux de Julia et surtout si vous aimez les vlogs voyage, sa chaîne avec Jaune, son copain puisqu'ils font pas mal de voyages donc je sais qu'il y en a parmi vous qui regardent mes vlogs voyage, si vous aimez, n'hésitez pas à aller voir, super vlog, on vous attend, on a trop hâte, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, n'hésitez pas à nous faire nos retours, si vous, vous êtes les reines du placard, à nous dire quels produits vous utilisez et surtout si cette vidéo vous a aidé et si vous aimeriez d'autres tutos qu'on a fait avec Julia, de toute façon la technique peut glow up à n'importe quel moment, donc donnez-nous vos tips et on sera trop content de les appliquer, c'est parti, bon bah du coup, de quoi on a besoin pour faire un plaquage ? Alors pour un bon plaquage déjà, il faut s'armer d'un peu d'huile de coude pour bien avoir les bras en l'air, ensuite vous allez avoir besoin de votre brosse habituelle pour démêler vos cheveux, j'ai une grosse brosse de préférence parce que j'ai une grande masse mais vous prenez celle que vous voulez, une brosse plus spécifique, c'est mon conseil de prendre une brosse en type poil de sanglier, Pauline s'est équipée, elle a les deux types, trop bien, moi elle date de la guerre de Troie, c'est celle de ma mère, celle-ci elle en a vu passer, c'est à poil rigide et en fait c'est aussi une manière que vos cheveux soient bien plaqués mais aussi très uniformes dans le plaquage, que ça fasse pas des petites rainures, donc une brosse poil de sanglier, vous allez aussi avoir besoin de deux chouchous puisque là aujourd'hui on part sur... On part sur deux chouchous parce qu'aujourd'hui on va faire un chignon, on a pris des petits scrunchies et j'ai conseillé à Pauline de prendre en velours parce que je trouve que ça sert vachement bien. T'as le truc dedans toi ou pas ? Ouais j'ai un élastique dedans. Ah toi t'as un ? Oui je pense. En fait le but c'est de faire plusieurs tours et que ça te fige en fait. Pour vous expliquer, vous avez pas la matière, moi c'est les petits... Serpentins. Les petits serpentins là. J'espère que vous... J'ai jamais une photo, j'ai jamais une photo. Et un deuxième petit scrunchie là à petits motifs parce que c'est celui qu'on va voir. Celui-là on s'en fiche, on le voit pas, celui-là très mimiche en léopard. C'est la coiffure tout terrain. Si vous avez les cheveux sales, c'est votre joker. Si vous avez les cheveux propres mais que vous avez besoin d'un plaquage, on a les techniques pour vous salir les cheveux. Quand on sait le faire, après ça prend vraiment 5 minutes quoi. Si vous avez les cheveux trop propres, ça glisse parce que ça c'est le pire truc. Il y a une technique, soit vous mettez un peu de soin sur vos cheveux et ça va les rendre un peu plus lourds. Ou sinon vous avez la technique du shampoing sec justement parce que ça va les matifier. Il faut bien sûr s'armer de votre gel ou de votre lac préféré ever. Donc là du coup, toi t'as quoi ? J'ai pas gel en peau mais c'est une très bonne technique si on veut un petit peu en effet wet. Toi, c'est plus pratique pour le côté lavage de main et tout. Exactement. Moi je vais pas trop me salir les mains en pchit. Ça c'est un Schwarzkopf, c'est un gel en spray. C'est pas une lac. Vous savez même pas que ça existait. Et bah tu vois. Et celui-là, c'est un des best ever. Et j'en ai un autre, c'est une laque. Laque tenue, donc c'est plus léger. Ça va mettre un fil d'édition quoi. Voilà exactement. Et justement ça, si vous commencez à vous plaquer et que vous faites entre guillemets une erreur, ça vous repassez un coup de brosse, il y en a plus. Moi du coup, je vous montre en gel. J'ai pris le Eco Style huile d'olive. C'est sur les conseils de Cassandra qui m'avait gentiment aidée. Donc moi par contre du coup, j'ai pris des peaux. Je vais me salir les mains. De toute façon, on vous mettra toutes les références. Et ensuite, on fera le petit starter pack parfait. Et là, j'ai pris un autre gel Red Wet. En fait, elle m'a conseillé les deux. Je ne sais pas si je vais utiliser les deux ou si c'est un seul. Ça dépend des textures. Et pareil, c'est en fonction de vos préférences. Il y en a qui vont préférer travailler à la laque. Il y en a qui vont préférer travailler justement en gel en peau. Parce qu'en termes de texture, c'est pas forcément pareil. Ça sent le melon. Pas de fou, ça sent le melon pastèque de l'Espagne. Ouais, oui. C'est un melon. Mais celui-ci, j'en ai souvent entendu parler. Et je pense qu'il laisse un petit effet mouillé qui peut être sympa. En vrai, là, pour moi, ce serait soit l'un, soit l'autre. Oui, après, il faut quand même une petite finition par-dessus. C'est ça. La glu... Voilà. Première étape, démêlage. Parce que si vous vous plaquez et que vous vous tombez sur un nœud en plein milieu et que vous devez tout lâcher, là, on plaît ensemble. En termes de timing, les gens se disent combien de temps je vais mettre à faire mon plaquage. Ça dépend de si vous êtes dans un bon jour ou pas. Parce que même les plus aguerris, des fois, on peut passer 20 minutes à le faire parce qu'on le refait 40 fois. Parce que le cheveu, il ne veut pas se placer comme on veut. Mais en tout et pour tout, 10 minutes, hop là, on y go, on va en date. Je pense qu'on ne vous l'apprend pas, mais c'est vraiment la coupe qui passe, enfin la coiffure qui passe pour tout. Entretien d'embauche, date, soirée, sortie, tout, tout, tout terrain, tété. C'est la coiffure tété. C'est bon, on a les cheveux démêlés. On va passer à l'étape de la séparation un peu ré-milieu. Et on est aujourd'hui sur un chignon un peu middle, ni trop haut, ni trop bas. Parce qu'on a un petit tips pour se les plaquer qui va vous faire un petit lifting. J'utilise, j'utilise. Comme ça, après, vous allez pouvoir vous make-uper en star. En fait, j'adore, c'est parce que ça fait yeux de biche. Ça donne un peu l'effet d'un liner sans liner. Exactement. Et ça, vraiment. Et puis même après, pour aller se maquiller, pour aller placer son fard à paupières ou son liner, c'est beaucoup plus simple. Je viens me plaquer tout droit. D'où l'avantage d'avoir les cheveux un peu sales. C'est que vos cheveux un peu graissés vont, quand vous allez tirer un côté et séparer, venir se plaquer tout seul. Ça, ça aide pour les personnes qui ont du mal à trouver leur appareil naturel. Exactement. Mais en soi, si t'as déjà ta ré-milieu, entre guillemets, naturel, tu peux même le faire avec ta brosse comme ça. Ouais, bah elle est nickel, là. Elle est très bien. Nickel. Parfait. Donc là, t'as ta ré-milieu. Tu vois, là, je trouve qu'il se place quand même relativement naturellement comme ça. C'est juste que c'est pas la idée avec mon nez. Ça, c'est les doigts de la physique. Là, on est belle avec notre petit ré-milieu. Troisième étape. Troisième étape. Quand vous avez votre ré qui est bien défini, qu'elle vous plaît. Le plus important, c'est qu'elle vous plaît. Là, on va passer que sur un côté. On va faire côté par côté. Parti par partie. Parti. Le brochi, c'est parti par partie. Et bah là, on va faire pareil. Parti par partie. Là, on va passer justement à cette technique lifting. Vous allez prendre votre mèche. Et là, tu vas prendre ta brosse qui va bien plaquer. Et là, tu vas prendre tout. Et vraiment, cette brosse, elle a un avantage pour ça. Là, tu vois, ça plaque. Ça tire. T'essayes en fait de pas trop prendre cette mèche devant. Tu vas surtout prendre ton côté au-dessus de ton oreille. Parce que celle-ci, on va venir la rajouter derrière pour garder l'arrêt milieu. Show me popo. Vas-y, vas-y. Je suis vraiment nulle. Mais non. Ça, ça s'est fou. Oui, oui, c'est très bien. Et là, tu vois, tu vas monter. Tu vas prendre ta mèche. Tu vas la monter. Je suis trop nulle. Mais non. Personne n'est nulle ici. On apprend. Voilà. Exactement. Mais en fait, je pense que je vais acheter une brosse comme la tienne. Parce que j'aime pas celle-là. Là, vous avez votre mèche qui est bien plaquée. Moi, je vous montre. Tu vois. Elle est bien plaquée. Ah, mais t'as tous tes cheveux du côté dans la main. Oui, presque. Sauf ceux du derrière. Et en fait, là, vous avez des bosses et tout. Mais ça, c'est pas le souci pour le moment. J'ai aucune dextérité de cheveux. C'est trop grave. Ouais, c'est très bien. En fait, là, tu vas venir détacher ta petite mèche de devant. Tu vois, là, ta mèche que t'as laissée. Tu vas venir la ramener dans la main de là où t'as tout tiré. Tu te fais une couette. Une feuille de couette. T'as le visage qui commence à se tirer un peu. Là, et là, tu vas passer plusieurs fois en ouvrant ta main comme ça. Et tu vas venir ramener les cheveux dans ta main en tirant, en gardant ce côté-là. Voilà. Et là, tu vas venir, voilà, aplanir au-dessus. Et bah ouais, et là, du coup, on passe. On sait qu'il y a peur de tout lâcher ma mèche, là, dans ma main. Je comprends. On vient plaquer et on vient passer plusieurs fois jusqu'à ce que le cheveu, il soit homogène. Vous voyez, là, grâce à la boile de sanglier, ça fait pas de rainure. Eh, ça fait mal au cheveu. Je t'avais dit, je t'avais dit. Des fois, tu sais ce qui m'arrive. Quand j'en ai trop marre de placer comme ça, je fais une pause comme ça. Je me retrouve à me poser 5 minutes. Je suis là, je reprends mes esprits. J'en ai la sueur à la moustache. Et vous voyez, je vous avais dit que c'était tout terrain. Vous faites votre sport et vous vous rendez belle. Donc là, tu vas garder la force dans ton épaule. Parce que là, tu vas venir faire pareil. Ah, en même temps. Ah, en même temps. Là, ça va être plus simple parce que si tu tires, tu viens direct le raccrocher comme ça. Là, tu t'en fous de la bosse parce qu'après, tu vas... Hop. Et là, ce que tu fais, c'est voilà, vers le haut aussi. Très bien, nickel. Et là, tu vas, pareil, réaplatir jusqu'à obtention de quelque chose d'homogène. Et on n'hésite pas à rebalancer si ça fait une bosse de l'autre côté. Parce qu'en fait, ce qui est pratique, c'est que l'arrêt milieu, on n'en a besoin que devant. Mais derrière, on va venir tout ramener ensemble. Tu refais des passages. Je sens que je vais acheter ta brosse parce que celle-ci, je n'aime pas. Attends, je fais une petite pause-coudre. Je vous parle en pause-coudre. Celle-ci, ce qui est pratique, c'est le fait qu'elle soit ronde. C'est que vous pouvez faire comme un effet brochine. En fait, vous pouvez rouler. Il faut que le picot soit vraiment bien dur. C'est plus dur, celle-là, non ? Ah non ? Non, je pense que celle-ci, elle est plus molle. Mais je pense qu'elle, du coup, elle doit faire plus peigne parce que tu peux... En fait, elle arrive bien à rentrer dans le cheveu. Donc, c'est peut-être mieux. Là où là, ça me passe par-dessus le cheveu. Ok. Au moins, tu auras testé les deux techniques. Tu vois, genre, ça a mal... Ah oui, oui, effectivement. Là, je trouve que ça commence à être vraiment bien. Elle est bien marrée. Là, on ne la voit plus derrière. Mais justement, la technique, c'est avoir une petite raie milieu défini. Et après, ça se mélange. Et après, ça se mélange. Et on n'hésite pas, voilà, à passer, à repasser. Il vaut mieux passer plutôt deux fois qu'une. Et exactement, on n'hésite pas à bien appuyer, quitte à se relier un peu le creux. Tu vois, moi, je pensais que c'est à cette étape qu'on mettait du gel et qu'on faisait en même temps. En fait, c'est après. Exactement. Moi, ce que j'aime faire, c'est tout bien plaquer comme ça. Tout ramener, donc les attacher en première queue de cheval. Et après, on passe à la finition. Ah, trop bien. Parce que là, on est bientôt à l'étape de s'attacher les cheveux. Là, tu repasses un micro-coup au-dessus de ton oeuvre pour tes petits cheveux. Parfait. Tu vois, ce coup de brosse, il était nécessaire. T'es bien plaqué. De toute façon, on va retirer après quand on aura attaché ses cheveux. Là, il nous reste tout ça. Rien de plus bête. On les prend. On les ramène. On serre le tout. On serre le tout. On ramène tout. On ramène tout en queue de cheval. Ça peut faire des petites bosses. Là, normalement, on a une petite bosse. Et quand on a une petite bosse, on garde tout bien serré et on retire. Et après, c'est l'entraînement. Mais là, tu vois, Pops, c'est yé. Mais moi, je trouve ça trop moche sur moi. Alors que toi, je trouve ça trop beau sur tes cheveux. C'est tout bien maître. Moi, c'est tout fouillis. Show me. Je vais te passer le coup de brosse qu'il faut. Celui-là comme ça. Celui-là comme ça. Celui-là comme ça. Tu peux récupérer avec tes cheveux. Nickel. Hop. Hop. Là. Moi, je trouve que ça doit être super. Voilà. Et là, on va attacher. Oui, exact. Pause, coudre. Pause, coudre. Vous prenez votre chouchou, celui que vous ne voulez pas qu'on voit. Prends votre mèche. Passez. Vous voyez, moi, je tire bien aux extrémités des deux côtés pour bien serrer le tout. Je tire, je serre. Il faut limite que ça me fasse mal. Et là, moi, en trois tours, c'est bon. Ça dépend de votre chouchou. Et là, j'ai ma queue de cheval. Tire, tire, tire. Donc là, vous voyez, on a quand même des petites bosses. Mais c'est pas grave. Et là, je fais quoi de ça ? Je peux pas. Et si tu le lâches, tu sens que ça lâche tout ou pas ? Non. OK. Là, on a les cheveux attachés. Merci pour cette vidéo. Deux, trois petites bosses, mais sinon, ton plaquage, il est bien. Et là, après, on va venir gluer. Là, dans les petites bosses, on va venir juste passer gentiment. On réajuste, en fait, pour que ça uniformise. Ah, c'est satisfaisant, ça. Oui, c'est le meilleur moment. Ah ouais, c'est beau, là. Tu vois ? Trust the process. Tu vois ? On voit la diff, hein. Vous voyez la diff. Tu vois ? Trust the process. Vraiment, cette coupe, c'est ça. En tout cas, pour le middle, le chignon milieu, ce sera pas possible d'avoir une vraie rémilieu qui dure, puisque tu vas remonter tes cheveux. Par contre, quand vous faites le bas, là, c'est à ce moment-là que vous allez avoir l'autoroute. Et du coup, le bas, tu le plaques pas par là, tu le plaques par là. Exactement. Et on passe bien derrière l'oreille. Pour le chignon bas, c'est l'accent sur les deux mèches de devant bien tirées. Et pour le chignon middle, c'est l'accent sur les deux bandes qui viennent faire le lifting. Voilà. Donc, on a nos deux raies milieu bien plaquées. On a bien uniformisé notre plaquage. Et là, ça va pchiter. On va pchiter ou on va mettre un peu de gel. Faut pas en mettre trop. Tu es. C'est déjà, quand même, sacrément différent. Je me suis jamais vue aussi plaquée que ça. Et encore, je pense que, tu sais, j'ai plein. Tu vois, tu vois. Oui, mais... Moi, j'ai moins de petits cheveux baby hair que Popo. Est-ce que tu peux faire ? Oui, déjà. Dans un first time. Elle a trop t'aide ça. Elle est trop... Tu veux bien ? Bah, je veux bien, parce que ça part, ça part, mais ça s'hydrate pas. Tu sais que je suis trop contente d'apprendre une nouvelle chose. Mais c'est trop cool. Et puis moi, de transmettre, je trouve ça trop génial. Merci, j'adore. Cheers. C'est hyper pédagogue, en tout cas. J'espère que vous êtes en train de la faire en même temps que nous. Ça paraît simple, mais si on connaît pas, on peut pas deviner quoi. Bah, en fait, chaque étape, tu es là en mode, ça a pas l'air si sûr que ça, mais quand t'as pas le coup de main, ça l'est. Et en fait, c'est juste des habitudes à prendre. Savoir comment tu fais, quels sont les produits. Et puis après, c'est en faisant qu'on devient forgeur. Je suis désolée, mais pour moi, il faut apprendre à connaître son visage. Il y a un plaquage qui va mieux te correspondre, moins te correspondre. C'est comme quand on s'habitue à une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle couleur, etc. Et en même temps, on peut pas deviner si on entend pas. Ouais, je sais. Mais en fait, à chaque fois, je me retrouve devant le fait accompli de me dire, bon, j'ai mon temps de préparation, je fais toujours la même chose. Au lieu juste de me dire, bah en fait, là, il faut que je prenne des temps, je suis dans l'après-midi, je fais pas la coiffure pour aller à tel endroit, je fais juste la coiffure pour moi la prendre. Ça vienne et pas forcément à chaque fois te coiffer que pour l'occasion, quand t'apprends quelque chose. Oui, bah c'est vrai que c'est du temps pour soi. Si vous faites ça dans l'urgence, je vous le conseille pas, parce que si vous connaissez, c'est la première fois, c'est un peu compliqué. Si vous avez pas des bases, parce qu'en soi, là, c'est des bases qui vont vous servir pour plus tard, pour d'autres coiffures. Revariantes, quoi. Exactement. Mais il faut se lancer et c'est pas toujours facile de découvrir ou de se lancer. Même si on parle que d'un chignon, mais de se voir sous un nouveau jour dans le miroir, c'est un changement d'habitude, c'est important. Ce que je te propose, c'est qu'on va commencer à fixer tout ça. Oui. Quatrième étape. Exactement. Tu prends lui ou lui. Comme celui qui te fait le plus plaisir. Je lui mets un petit coup. Je pense qu'en fait, celui-ci, il y a plusieurs goûts. Je pense que ça, c'est plus pour la sensorialité de te dire. C'est vrai que ça sent très bon. Celui-là, ça va faire un effet plus mouillé, je pense. Mais il ne faut pas en mettre trop. Petite noisette. Petite noisette, oui. Tu viens le faire chauffer dans ta main et là, tu viens aplatir dans le sens de ton plaquage. Il chauffe, là ? Oui. Et tu viens plaquer dans le sens de ton plaquage. Je ne m'attendais pas à ça comme sensation. Forcément, on en rajoute à sa convenance. Et pareil, on va venir plaquer bien les côtés pour le lifting. On tire. Et c'est hyper agréable parce que c'est rafraîchissant. Vous avez tiré sur votre âne pendant 10 minutes. Là, c'est le moment de... C'est le spa. Peut-être que je vais en mettre un peu au-dessus. Voilà. Très bien. Je prends l'initiative. Mais il n'est pas mal. Il n'est pas mal du tout. En termes de texture, j'aime bien. Vous voyez que ça uniformise. Moi, je vais repasser un petit coup. En fait, je ne m'attendais pas à cette texture. Je ne mets jamais de gel. Il ne vient pas cartonner. Il ne vient pas non plus mouiller de trop. Il vient juste faire briller le cheveu et bien aplatir les petits cheveux récalcitrants. Forcément, on en a. C'est normal. Tu peux rebrosser au-dessus dans le sens de ton plaquage. Et si tu veux... Ah, par-dessus le gel. Tu peux. Moi, c'est ce que j'ai fait pour bien uniformiser. Ça ne va pas nous faire partir ? Non, parce que là, ce n'est pas du pchit. Là, on va peut-être s'occuper un peu du dessous. Que normalement, vous êtes venu remonter, etc. Si vous avez des petites bosses, c'est le moment de venir un peu repasser la brosse. Repasser un petit peu et venir aussi un peu plaquer. Parce que moi, par exemple, mes petits cheveux vont être beaucoup en dessous. Moi, j'ai des petits cheveux cassés. Petit warning. Le plaquage, c'est beau. C'est génial. Mais... Ça vienne les cheveux. En fait, exactement. Si vous le faites trop souvent, vous allez avoir une barre de cheveux qui va venir. potentiellement se casser. Mais ça, c'est vraiment quand on l'utilise à outrance. Une fois, de temps en temps, vraiment, il n'y a pas de souci. Vos cheveux du dessus, c'est vraiment les cheveux qui sont exposés tout le temps. Ils prennent la pollution, ils prennent tout. Quand vous attachez les cheveux, c'est les premiers agressés. Et le plaquage, forcément, ça peut les casser. Mais voilà, à outrance, non. De temps en temps, pour faire la belle, l'instant, voilà. Ça, c'est possible. Ouais, ça colle un peu. On va aller se laver les mains. On revient. Appelez-moi pour vos titres. Je vous l'ai dit tout à l'heure à la tête. Là, nous y est. C'est cinquième étape. Là, on va venir faire son chignon. Donc ça, on n'en aura plus besoin. Pour le moment, non, puisque, en fait, tu vas faire ton chignon. Et en finition, tu vas venir... En vrai de vrai, le chignon, il y a plusieurs styles. Cette coupe est adaptée aussi si vous voulez mettre un donut pour faire un truc hyper ballerine. Tu n'utilises pas trop. Il y a plusieurs techniques. Soit vous voulez un chignon un peu coiffé-décoiffé. Et là, c'est très simple. Ou sinon, vous enroulez. Si vous avez les cheveux longs, ça peut être très joli aussi. Il y a plein de techniques. Moi, ce que j'aime, c'est le faire un peu fouillis pour justement casser ce côté plaqué. Pour donner un peu de volume. Je vais me tourner. Ouais. Je prends la base de la queue de cheval. Et je viens tout remplacer, en général. Ouais, sympa. Tu gardes ce blubi-boulga. Et là, tu viens juste passer deux fois, en général, ton chouchou. Et là, tu vois, si tu as une petite mèche qui débord, parce que, tu sais, on a les cheveux un peu fins, plus courts. En fait, les mèches, tu vois, là, il y en a un peu. On va venir potentiellement les replacer autour de son chignon. À notre convenance, encore une fois. Mais là, j'aime bien ce que ça donne. En fait, ce que tu peux faire aussi, c'est prendre vraiment le centre de ta queue de cheval. Tu le fais en soleil, comme ça ? Ouais. Et après, tu viens faire justement comme ton bun. Et là, tu peux aussi tourner pour que ça se voit moins. OK. Et là, là, ça peut être pas mal. Ça, je crois que j'ai un peu la skill de ça. Tu vois. Tu sais, en mode palmier, comme ça. Exactement. Et après, tu viens tourner. Et c'est là, sans bun, que tu peux... Et oui. Ah bah, elle a trop pris. Mais du coup, là, j'ai l'impression que j'ai pas de masse de cheveux. Justement, l'avantage, c'est d'avoir un gros chouchou. C'est bien aussi pour ça. À la sensation ? Eh bah, non. Moi, je trouve ça trop bien. Il est pas trop classique. Donc, t'as des petites mèches qui dépassent. Mais ça, tu peux soit les rentrer avec les petites pinces, comme je te disais. Ah, moi, j'attends. C'est normal que t'aies pas l'habitude. Genre-là, il porte trop en arrière. Mais moi, j'aime bien. Je trouve ça équilibre. Je me demande si c'était pas mieux l'autre option. Eh bah, on peut le refaire. Je m'en fous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous préfériez l'autre option ou cette option ? Dites-nous. On attend. On attend. Genre, moi, sur toi, je vois que c'est tes cheveux. Enfin, il n'y a aucun truc qui me fait me dire « hum, il y a un truc qui est... » Mais là, moi, souvent, quand je fais ce chignon-là, on croit que mes cheveux arrivent là. Alors que j'ai mes cheveux qui arrivent là. Mais si, là, il est super. Donc, celui-là, on le garde. Donc là, c'est pas moi, les gens vont pas se dire « oh là là, c'est mal quoi. » Bah, moi, je trouve ça. J'ai étouffé de dire ça, alors que je vais le coiffe jamais. Eh, regarde ce que j'ai trouvé. Show me. J'en avais un. Oh, wow. Peut-être qu'il sera mieux. Peut-être, parce qu'il glissera pas. Mais en fait, c'est l'avantage aussi du velours. Ça glisse moins que le satin. Here we go again. On persévère. C'est à l'appréciation de chacun. C'est aussi comme vous le sentez. La manière dont vous êtes à l'aise aussi avec vos cheveux, votre chignon, la forme que vous aimez. Moi, j'aime un type de chignon que d'autres vont pas forcément aimer. Là, t'es très ballerine. J'adore aussi. Je me sens plus maintenant. Regarde. Ah, il est super. Ah, là, il est trop bon. Ça me dirait un buzzer. Retrouvez Pauline à l'offrir à Paris, là. Et justement, c'est là que vient la sixième et dernière étape. Le petit cirque. Donc là, si vous voulez passer un dernier coup dans vos plaquages du dessus, du dessous, du côté et là, c'est le moment où après on ne touche plus. T'arrives dans la journée à pas toucher tes cheveux ? Ouais, quand je les plaque. C'est le seul moment où je ne fais pas attention à, entre guillemets, ma tête. Pour moi, c'est une charge mentale en moins. C'est plaqué et ça bouge pas. Et donc là, on va aussi fixer le dessous. C'est ces cheveux-là en fin de journée. Ils vont 18 heures après le boulot, ils se sont un peu fait la malle. Mais en même temps, on vit. Donc c'est logique. Et là, vous prenez votre gel en pchit ou votre lac en pchit. Vaut mieux lac ou gel, là, si on s'en fout. Franchement, peu importe, ça dépend. Parce que tu vois, celui-là, là que ça fait finition, gel, ça va aider à replaquer encore un coup. C'est ça. Là, vous voyez, quand j'appuie, c'est en continu. Là, ça va être en... Parce que c'est... Ah oui. C'est quand même bien gélé. Donc en vrai, ça peut suffire. Si tu sais que tu vas faire un truc de ouf, tu prends ça. Si tu vas juste te promener un coup de lac comme ça, c'est bien. Tu viens plaquer tes petits cheveux. Vas-y, voilà. Tes petits cheveux devant, tu viens les cibler. Nickel. Et là, si tu veux même repasser un petit peu... Je fais trop la pro, genre. Mais non, mais magnifique. Et si vous voulez fixer votre chignon... C'est possible aussi. Toi, tu le fais. Moi, souvent, je le fais. Mais un petit coup. C'est le moment de mettre les barrettes. Vraiment, on est sur de la finition de finition. Eh bien, on est plaqués. J'adore. Et puis c'est là, on a montré deux styles divers. Voilà. On espère que ça vous a plu. Que vous avez réussi si vous l'avez fait en même temps que nous. Franchement, si vous l'avez fait en même temps que nous, dites-nous. Ah ouais. On veut savoir. Même si vous revenez sur cette vidéo plus tard parce que vous fallait acheter le matos entre-temps que vous n'avez pas et tout. Dites-nous si vous avez réussi, si on a été pédagogue. Oui, la question est là parce que c'est une grande première pour Pauline dans le blackage. Mais c'est une grande première pour moi dans le professeur. En vrai, j'ai tout appris de ma maman qui est dans le métier depuis 40 ans. C'est un petit avantage, j'avoue, dans sa petite baguette magique. Elle m'a tout transmis. Donc, c'est vrai que c'est plus pratique. J'espère que vous avez aimé ce tuto qui vous aura servi. Ou au moins juste que même si vous ne l'utilisez pas, vous avez passé un bon moment avec nous. Dites-nous si justement vous voulez nous revoir ensemble le duo masterclass pour peut-être des tutos, d'autres tutos coiffure. Ça peut être un tuto brushing, mais ça peut aussi être un tuto d'une coiffure que tu ne sais pas faire non plus. Alors pas que je vais t'apprendre. Crash test pas. Mais on crash test ensemble. On essaie d'apprendre une nouvelle coiffure ensemble. Ah ouais, ça serait vraiment sympa. En tout cas, nous, c'était un plaisir. Je suis trop contente de t'avoir accueilli. C'était trop bien. Merci beaucoup de me transmettre ton savoir. Bah, merci à toi de m'accueillir sur tes vidéos dans cette masterclass. Vous voyez, Julia, c'est un petit bonbon. Tu as toujours de l'énergie. C'est trop drôle. Donc, en tout cas, je sais que vous avez passé un bon moment. Mais dites-le nous quand même. J'espère. J'espère. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera. Faut que je me creuse dans ma petite tête cervelle. Prenez grand soin de vous. On vous fait des gros bisous. Gros bisous. Et peut-être à bientôt. Bisous. Ciao. Je suis trop loin. Ah 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 ah.